Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui c'est le 9 avril et je voudrais lire dans Proverbe 17 verset 13 de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Nous avons donc parlé hier de l'importance de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est ce que la Bible nous exhorte à faire. Jésus, Paul, Pierre nous a exhorté hier le 8 avril à ne pas rendre le mal pour le mal. Or ici dans Proverbe 17, c'est rendre le mal pour le bien, c'est-à-dire les gens nous font du bien et nous on va leur faire du mal. Il y a une histoire dans la Bible très intéressante, c'est celle de Noé, très connue par les enfants, l'arche de Noé, et dans Noé, Noé chapitre n'existe pas. Genèse chapitre 6 verset 8, c'est écrit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. » Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Shem, 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 Kam et Javté. Et donc en fait, ces trois fils de Noé, nulle part n'est écrit qu'ils étaient justes. Mais Noé, lui, il était juste. Et c'est Noé qui va donc sauver sa famille au travers de ce déluge avec la construction de l'arche. L'Éternel a dit à Noé, Genèse 7, 1 « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Mais au chapitre 9, les choses vont se gâter parce qu'ils vont sortir de l'arche, la vie va continuer, ils vont planter des vignes. Et Noé, un jour, va faire un grand cru, peut-être le premier depuis le déluge. C'était délicieux, donc il va en boire, il va devenir ivre. Et il est nu dans sa tente, ivre. Ensuite, son fils, un de ses fils, donc Shammokam, le père de Canaan, va donc rentrer dans la tente voir son père nu. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Bon, il était pris de surprise, mais il ne devait jamais l'annoncer aux autres. C'est ce qu'il a fait. Or, dans l'Antiquité, de voir ses parents nus était une honte, était terrible, était un grand péché, surtout parce qu'il va donc divulguer ça. Certains rabbins, des étudiants de la Bible, depuis des siècles, ont dit que quelque chose de terrible s'est passé ce jour-là, qu'il a eu une relation sexuelle entre le père ivre et le fils qui voit son père ivre, ce qui serait un inceste. Et l'inceste est fortement condamné parmi toutes les nations et tous les peuples. Mais la Bible ne dit pas que c'était ça. Mais en tout cas, ce qu'il a fait était si terrible qu'une malédition, va tomber sur lui et sa famille. De la part de Noé, quand Noé va comprendre ce que s'est passé, parce que ses autres deux fils, ils vont marcher en arrière comme ça, ils vont couvrir leurs yeux pour ne pas voir la nudité de leur père, et ils ont couvert leur père. Donc nous savons bien, en lisant ce texte, que ce que s'est passé ce jour-là était terrible, n'était pas anodin. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend ? Cette histoire nous apprend que la malédition peut rester attachée à une certaine famille pendant des générations. Peut-être que vous avez déjà remarqué cela dans votre famille, que dans votre famille, depuis toujours, tous les hommes sont alcooliques, tous les hommes battent leurs femmes. Par exemple, il y a plein de choses comme ça dans certaines familles où la violence va traverser des générations et des générations. Le péché n'est jamais anodin, qu'il soit grand, petit, moche, beau. D'ailleurs, il n'existe pas de péché qui soit beau. Donc nous devons faire attention à cela. Mais il y a de l'espérance, car la seule personne et le seul sacrifice, donc la seule personne qui peut changer la malédition, c'est le Seigneur. Et le seul sacrifice capable de le faire, c'est le sacrifice du Christ à la croix. C'est la rédemption. Par la rédemption, nous pouvons sortir de n'importe quelle malédition. Peut-être vous venez d'une famille où tout le monde s'est suicidé, où tout le monde était alcoolique, dans toutes les générations. Moi, je viens d'une famille où la plupart des ancêtres de mon père étaient tous alcooliques et sont tous morts à cause de cette maladie. Donc on ne peut pas appeler ça une malédition. C'est une malédition. Mais le sang du Christ, le sacrifice du Christ, nous purifie de tout péché. Moi, je ne suis pas alcoolique, même si mon père était alcoolique. Nous pouvons donc sortir de n'importe quelle malédition. Mais faisons attention à ce que nous faisons aujourd'hui, car il y aura toujours des conséquences. Que Dieu ait pitié de nous. J'ai vraiment beaucoupobjectif. – Sous-titrage FR 2021